En direct sur Handball TV, le match entre le Phoenix de Toulouse et les Béliers de Créteil. C'est la première rencontre de championnat cette saison, entre le 7e et le 11e du dernier exercice 2021-2022. Deux préparations qui ont été convaincantes et pleines d'espoir pour ces deux formations. Europe pour l'un, le maintien et première moitié de tableau pour l'autre. Voici les enjeux de cette nouvelle saison de l'Ikimoly Star League pour le Phoenix et les cristalliens. Et c'est parti, Fischmann qui peut transmettre. Et le premier shoot, le premier but. Cette petite passe pour Valentin Mann et oh quel arrêt, quel arrêt. Et voilà, ça commence bien pour Jeff Lethens qui tout de suite permet à ses compères de repartir de l'avant. Et magnifique ça ! Un retour rapide des cristalliens. Oh là, quel shoot, la puissance. Pontiano, la puissance de Toulouse. Les supporters toulousains qui le donnent maintenant de la voix, à moins que ce soit. Ce gars qui est très actif là, dans son rôle. Ça laisse le shoot et la parade après rebond, mais c'est repris. Le rebond qui est repris par Illich. Qui permet à ses Toulousains de mener maintenant 6 à 4 après 11 minutes de jeu. La première erreur était beau, mais revient directement dans les mains d'Illich. Tout le monde, on va défendre. Montialo, numéro 23. Oh, cette passe magnifique pour Peterson. Et voilà, qui va donner un plus 5 désormais aux Toulousains. Et désormais plus 4. C'est très joli aussi de la part des Toulousains. Et c'est Balenciaga qui vient conclure. Pour redonner plus 5. On approche des 20 minutes de jeu déjà. C'est également à Montpellier. Fils de l'entraîneur cristallien. Encore une fois, il est bien repris ce ballon. Superbe. Ce que vient de faire là Thiago Ponciano. Pour l'instant pour le portier. Cette perte de balle, cette récupération plutôt. Et voilà, c'est trop facile. Et trop complet dans quelques secondes. Oh, il est superbe ce geste. Le Barbeto qui avance toute vitesse. C'est le but pour le fils de l'entraîneur cristallien. Dekic qui va transmettre. Mais la passe dans le dos. C'est sublime là ce que fait les Toulousains. C'est vraiment, vraiment du grand balle là. Voilà, regardez, Balenciaga. Pour Vieira. Pour Illich. Dekic. Et voilà, ce shoot très joli. Il a failli l'avoir. Il a manqué quelques millimètres là pour pouvoir récupérer ce ballon. C'est vraiment dans... Allez, Traoré. Pour Babic. Voilà, les buts qui s'enchaînent là dans cette seconde période. 9 sur Disney, il marque beaucoup. Et en plus, il est efficace. C'est parfait ce soir ce qu'il fait, le meilleur buteur. Le meilleur buteur Toulousain. Mais là, c'est... Et Balenciaga qui transperce la défense. Et quel but magnifique. Balenciaga plus en retrait là, qui est pris par Samuel Dine. Et Pettersson fait le travail. Qui renvoie pour son numéro 15. Oh, la belle percée. Et le shoot entre les jambes là. Les Toulousains un petit peu moins précis. Avec un peu de plus de perte de balle. Il y a Wagner qui prend le ballon. Et voilà, il profite. Un petit endroit pour frapper. Et placer ce ballon entre les jambes. Oh, ce shoot qu'il est beau. Et les Cristoliens qui se sont réveillés. Allez, moins 4. Il va rester. Voilà, attention, moins 3 maintenant. Il a bien trouvé cette passe pour Pierre-Higgell. Et voilà le plus 5. Tobias Wagner. 137 kilos. Sacré poids qu'il a fait beaucoup de bien au Toulousain. Et ce but, est-ce qu'il est rentré ? Oui, il est rentré. On va le revoir au ralenti là, ce... Le ballon qui a été frôlé du bout des doigts pour les Toulousains. Plus 5. C'est avec Schell. Oh là là, c'est magnifique ça. Le Kung-Fu. Entre les deux ailiers là, qui se sont amusés pour finir ce match. Ils cherchent encore une fois à marquer. Les Toulousains, ils ne se contentent pas. Et voilà, c'est Ponciano qui vient inscrire le dernier but de ce match, qui va s'arrêter. Première victoire de la saison pour Toulouse. 39-31, plus 8. Et victoire éclatante des Toulousains. Énorme attaque, énorme armada offensive des Toulousains. Avec notamment Nemanjaïc, bien sûr, comme à son habitude, hauteur de 10 buts. Et Créteil qui va devoir s'en mettre au travail. Surtout à essayer de combler la cune défensive ce soir, qui ont permis aux Toulousains de vraiment inspirer ces 39 buts qui ont essayé de faire très mal à la défense pistolienne.